On est conscient qu'on a du soutien dans la population et on l'apprécie. On est conscient aussi que ça suscite des espoirs. Et nous, on veut être à la hauteur de ces espoirs-là, donc on est très conscient qu'il y a du travail devant nous. Beaucoup de problématiques sociales qui s'aggravent en ce moment pour lesquelles on doit arriver avec des solutions. Donc, on entrevoit 2024 comme une année de travail. Proche des gens, bien travailler les enjeux pour arriver avec de vraies solutions et n'ont pas des trucs marketing ou des trucs sur un coin de table. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas l'intention de changer notre style. Donc, on aime le travail bien fait. On a une belle chimie dans l'équipe. On n'a aucune raison de changer de style ou de manière de travailler en fonction des sondages. Donc, ce sera la même chose. Attendez-vous donc aussi sur la question de l'indépendance. Aux mêmes réponses, vous pouvez me reposer la question aujourd'hui dans trois mois. Le cœur de notre action politique, c'est qu'on veut que le Québec décide par lui-même. Et ça veut dire la création d'un pays. Donc, là non plus, aucun changement. Ça a des conséquences très concrètes. Nos objectifs sur l'indépendance font en sorte qu'on s'est engagé à écrire un livre bleu qui donne toutes les réponses à plein de questions légitimes dans divers secteurs de notre société en ce qui a trait à la création d'un pays. Donc, dans nos travaux aujourd'hui, on parle de ça. Chaque chapitre, chaque angle mort, on veut vraiment travailler en amont ce qui va être livré l'an prochain. Et à plus court terme, on s'est engagé d'ici l'été à livrer notre réponse, notre réplique à l'initiative du siècle. Rappelez-vous que Justin Trudeau, de concert avec McKinsey, se sont donnés comme orientation de faire du Canada un pays qui aurait 100 millions d'habitants en 2100. Ce qui explique toutes les manœuvres douteuses du fédéral aux frontières, aux aéroports, pour augmenter l'immigration partout au Canada. On constate qu'au cours des derniers jours, plusieurs économistes ont donné raison au Parti québécois. En 2022, on était le seul parti à donner l'heure juste. Ça nous a valu des fois certaines critiques, mais qui, en rétrospective, ne sont pas fondées, parce que là, les économistes de tous horizons disent, en effet, des seuils d'immigration beaucoup trop élevés, comme ceux qu'on a présentement, sont la cause principale de la crise du logement, ont un impact important sur les services qu'on peut donner à la population. Et là, dans les derniers jours, la Banque nationale vient même dire qu'il y a une trappe de la démographie, c'est-à-dire un appauvrissement, puis un ralentissement du PIB, un piège de la démographie, qui cause un ralentissement, un appauvrissement de la population canadienne, en lien avec ces orientations-là, qu'on a été le seul parti au Québec à nommer. Donc, on va travailler là-dessus, continuer sur ces orientations-là, et ça veut dire qu'aujourd'hui, pour débuter la session, notre thématique, c'est l'habitation. À commencer par l'accès à la propriété. Parce qu'il y a plusieurs conséquences très tristes, notamment l'itinérance de cette dérive idéologique du fédéral et de la CAQ, parce que la CAQ a suivi. Mais une conséquence qu'on a moins souvent, c'est que pour la première fois de notre histoire récente, il y aurait une génération qui étudie, qui travaille, et qui au final se fait dire, vous, vous ne serez jamais propriétaire. Pendant que vos parents, grands-parents, eux, non seulement sont propriétaires, mais s'enrichissent parce que la valeur des propriétés augmente de beaucoup. Vous, jamais vous ne serez propriétaire. Nous, on le voit comme un bris du contrat social. On le voit comme un accroc très grave sur le plan intergénérationnel. Et donc, on veut se concentrer sur des solutions qui permettront l'accès à la propriété. Rappelons que ce n'est pas la première fois dans l'histoire que les taux d'intérêt sont élevés. Des gouvernements comme ceux de Lévesque et Parisot avaient mis en place des programmes pour que les paiements hypothécaires, les intérêts, ne soient pas les mêmes lorsque tu es un premier acheteur ou un plus jeune. Donc, nous, les jeunes et les premiers acheteurs, on veut leur offrir une façon d'entrer dans le marché des propriétés, des propriétaires. Et ça nous semble fondamental comme question d'équité. Ce qui nous amène à l'objectif plus large de... C'est ce qu'on annonce aujourd'hui en direction du Conseil national qui a lieu en avril. Le Conseil national portera sur la crise du logement. Et nous lançons aujourd'hui un chantier national sur le logement. Ça inclut l'accès à la propriété, mais ça inclut l'itinérance. Ça inclut l'abordabilité des propriétés. En fait, il faut jouer sur trois aspects. Donc, j'ai parlé des premiers acheteurs qui sont en lien beaucoup avec les taux d'intérêt. Il faut jouer sur l'offre. L'offre, je le rappelle, nous sommes derniers au Canada en mise en chantier. À un moment donné, la CAQ va devoir répondre de cette incompétence. Il faut vraiment, dans le contexte qu'on vit sur le plan démographique, être dernier en mise en chantier. Il faut vraiment dormir au gaz. Et rappelons que la CAQ a aboli Accès-Logis pour aller vers d'autres programmes qui, en ce moment, ne permettent pas la mise en chantier de logements sociaux. Donc, c'est très grave sur le plan de l'offre. Et évidemment, sur le plan de la demande, la CAQ a perdu le contrôle sur l'immigration temporaire. Si on parle de plus de 600 000 à ce stade-ci, 600 000 temporaires sur le territoire, c'est 14 fois plus que sous Philippe Couillard. Et vous comprendrez qu'on ne peut pas bâtir des résidences au même rythme que ces chiffres-là. C'est parfaitement impossible. Donc, il faut voir tous les aspects du tableau. Mettre à contribution aux quatre coins du Québec, les intervenants et la population. Ce qui veut dire que Mégane Péry-Melançon, ici présente, notre porte-parole, va sillonner les quatre coins du Québec pour aller chercher des solutions sur des bases régionales. On ne veut pas de mur à mur. On veut être le plus précis possible. Ça veut dire que Joël Arsenault va talonner la ministre Duranceau en chambre et qu'on va culminer sur un conseil national entièrement dédié à renverser la situation. Ce qui veut dire des remèdes de cheval, des remèdes très, très imposants parce que la tendance en ce moment, elle est lourde et la détresse que ça engendre, elle est là. Et c'est très, très dommage. Et là-dessus, je veux mentionner à quel point la CAQ a perdu notre temps à nier la crise du logement pendant un mandat au complet. La CAQ est entièrement responsable de ce qui se passe en ce moment. C'est soit de la négligence, soit de l'incompétence, peut-être des deux. Mais ce n'est pas possible d'avoir nié cette crise-là alors que tout le monde leur disait qu'il y en avait une. Ce n'est pas possible de faire des déclarations du genre « Louisianisation, puis on va faire un référendum sur l'immigration pour reprendre les pouvoirs », faire autant de déclarations pour avoir des chiffres stratosphériques même par rapport à ceux de Philippe Couillard. Ce n'est pas possible de faire la sourde oreille lorsqu'on tend la main pour les jeunes. Ce n'est pas possible de rien faire sur aucun des tableaux et ne pas être responsable. Ils sont responsables de la situation. On se donne le mandat jusqu'au Conseil national en avril d'arriver avec toutes les solutions, avec l'aide de la population. Donc, on va sillonner le Québec et trouver ces solutions-là et vous revenir. Vous venez de dire tout à l'heure, M. Saint-Pierre Plamondon, que la CAQ a perdu le contrôle de l'immigration temporaire, mais quand on regarde les choses, les éléments qui constituent l'immigration temporaire, il y a entre autres les demandeurs d'asile, les étudiants, les travailleurs étrangers. Il y a plusieurs de ces volets-là qui échappent au gouvernement du Québec. La question des demandeurs d'asile, même chose pour le PMI, le programme de mobilité internationale. Alors, comment pouvez-vous dire que c'est la CAQ qui l'a échappé dans ce cas-ci, alors que ça relève en très grande partie du gouvernement fédéral? Bien, c'est peut-être moi qui est naïf et qui les a crues lors des campagnes électorales. Mais eux, ils disaient en campagne électorale qu'ils allaient reprendre les pouvoirs, ces pouvoirs-là en immigration qu'on n'a pas, là. Ils nous ont dit qu'ils allaient les reprendre, que ça prenait un mandat fort pour avoir ça, que sans ça, ce serait la louisianisation du Québec et qu'ils étaient même prêts à faire un référendum sur l'immigration pour reprendre les pouvoirs. Avez-vous entendu quoi que ce soit par rapport à ce que je viens de mentionner depuis qu'ils sont au pouvoir? Zéro. C'est vraiment berné la population sur toute la ligne. Donc, ils ont la responsabilité de rapatrier ces pouvoirs-là. Et si ce n'est pas possible, comme ils le savent et comme on le sait, qu'ils aient minimalement l'honnêteté intellectuelle de dire que sans l'indépendance du Québec, c'est-à-dire sans notre capacité à décider par nous-mêmes, le fédéral va nous imposer des politiques publiques toxiques et antidémocratiques parce que ce n'est pas ça que les Québécois choisissent, mais c'est ce qui nous est imposé. La CAQ joue à l'autruche et elle a fait des fausses représentations à ce niveau-là. Qu'on le tienne le référendum sur l'immigration, c'est ce que François Legault avait dit lors de la dernière campagne. Mis à part faire la souveraineté, quelle solution pourrait être mise de l'avant pour que le Québec puisse exercer un plus grand contrôle là-dessus? Est-ce que vous avez une piste de réflexion? Puis sinon, est-ce que vous êtes rassuré parce que le ministre fédéral, Mark Miller, disait ces derniers jours de mettre un plafond sur l'immigration temporaire? C'est le même Mark Miller qui nous disait que plus d'immigration... Justin Trudeau l'a répété d'ailleurs aujourd'hui. L'immigration permet de construire des maisons. Donc, Mark Miller nous expliquait que chaque immigrant va construire sa maison et que c'est ça la solution. C'est vraiment de prendre les gens pour des valises sur toute la ligne. Je n'ai aucune confiance en l'honnêteté intellectuelle du gouvernement Trudeau. Puis moi, je veux qu'on veille aux intérêts du Québec là-dedans parce qu'au rythme où vont les choses, à part la CAQ, à part regarder le train passer, il n'a pas fait grand-chose et il y a des gens qui souffrent. Moi, je ne veux pas vivre dans un Québec où l'itinérance est une réalité partout, aux quatre coins du Québec. Ce n'est pas la société qu'on veut. On a les moyens de loger tout le monde, mais c'est parce qu'on nous impose des délires idéologiques à partir d'Ottawa. Puis la CAQ n'a pas le cran de nommer les choses. Là, c'est quoi le dernier commentaire de Christine Fréchette? La ministre de l'Immigration a dit dans un premier temps, j'appelle le ministre Miller à une prise de conscience. Avez-vous un quelconque changement? Là, aujourd'hui, c'est le point de bascule. Ce n'est que des lignes de communication. La vérité, c'est que si on veut décider par nous-mêmes, c'est possible. Mais il faut choisir de décider par nous-mêmes, tout simplement. Sinon, continuons à laisser Ottawa décider. Si les gens pensent qu'avec Pierre Polièvre, la situation va être plus simple, il y a de quoi déchanter très rapidement. parce qu'il y a de quoi déchanter très rapidement.